Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du fonctionnement de l'université. Quels sont les grands principes de fonctionnement de l'université ? Comment sont organisées les matières que vous allez suivre ? Et qu'est-ce qui se passe quand vous passez les examens et que vous validez ces matières ? Le premier grand principe, c'est la semestrialisation. Chaque année universitaire est composée de deux semestres. De septembre à janvier pour l'un, de janvier à mai pour l'autre. La licence, qui est composée de six semestres, dure trois ans. Le master, ce sont quatre semestres et six semestres pour le doctorat. Chaque semestre est constitué d'unités d'enseignement, qu'on appelle aussi des UE. Ces UE correspondent en fait aux matières que vous allez suivre. Dans chaque université, on trouve différents types d'unités d'enseignement. Certaines sont fondamentales, les plus importantes, et d'autres complémentaires. Tous les étudiants doivent suivre ces unités d'enseignement. Mais on trouve aussi des UE optionnelles, que les étudiants peuvent choisir, dont certaines sont transversales, c'est-à-dire qu'elles sont communes à différentes filières, par exemple les langues étrangères ou encore l'informatique. Et bien c'est l'ensemble de ces unités d'enseignement, celles qui vous sont imposées et celles que vous avez choisies, qui forment votre parcours. Un exemple, avec le descriptif de formation d'une première année de licence en droit, on trouve une unité d'enseignement fondamentaux, avec du droit constitutionnel, du droit privé, etc. Une unité d'enseignement complémentaire, vous voyez qu'il y a un peu moins d'heures de cours et que le coefficient est plus faible. Et une unité d'enseignement dite de découverte, optionnelle, vous avez le choix, avec des cours qui sont transversaux, comme par exemple la culture générale. Pour valider une unité d'enseignement, ça se passe à la fin du semestre, sur une session d'examen, et vous devez obtenir une moyenne supérieure à 10. Quand vous validez une unité d'enseignement, vous obtenez des crédits, qu'on appelle des crédits ECTS. Un crédit correspond à 25-30 heures de cours. Donc pour la licence, ce sont 180 crédits que vous allez accumuler. En effet, ces crédits sont capitalisables, et ils sont valables toute votre vie. Mais à quoi servent-ils ? Eh bien, comme leur nom l'indique, c'est un système qui a été créé par l'Europe. C'est-à-dire que quand vous allez dans un autre pays européen, vous pouvez obtenir des crédits qui vous seront utiles dans votre propre pays pour obtenir un diplôme. Alors ça va un peu au-delà de l'Union Européenne, puisqu'il s'agit de 47 pays qui reconnaissent ce système. Et finalement, c'est fait pour favoriser la mobilité étudiante. Je récapitule. Alors, chaque année universitaire est composée de deux semestres. Dans chacun de ces semestres, vous êtes inscrit dans des unités d'enseignement. On trouve des unités d'enseignement fondamentales et d'autres optionnelles. Pour chacune de ces unités validées, vous accumulez des crédits ECTS. Un semestre validé correspond à 30 crédits. Donc, ce sont 180 crédits pour la licence, 120 crédits en plus pour le master, etc. Voilà pour cette vidéo. Je vous retrouve dans les activités et les forums. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501